Savais-tu que jouer, gambader, s'amuser peut avoir un impact sur la douleur chronique que tu ressens en ce moment? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu comment fonctionne ton système nerveux, mais surtout comment est-ce que le jeu peut avoir un impact ultra positif sur ton cerveau et puis sur comment est-ce qu'on gère la douleur chronique dans notre corps. Avant d'aller plus loin et de vous expliquer tout ça, je me présente. Mon nom c'est Dominique Rhinville, je suis kinésiologue et kinésithérapeute. Mon objectif dans la vie, ce n'est pas compliqué, c'est de vous aider à avoir une meilleure qualité de vie. C'est de vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre corps et de pouvoir appliquer des petits trucs au quotidien pour améliorer votre situation à tous les jours. Dans le fond, les enfants, si vous prenez du temps avec vos enfants ou avec des enfants des autres, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment dans le moment présent. Être dans le moment présent, ça a un super bon impact évidemment pour diminuer le stress, mais ça nous amène aussi à ramener, à stimuler plutôt le système nerveux parasympathique. Et puis quand on s'amuse, ça vient encore plus stimuler le système nerveux parasympathique. Ça nous aide à mieux nous autoréguler. Donc quand on fait face à des événements qui sont très stressants, le fait de s'amuser, de rigoler nous aide à nous autoréguler. Puis quand on est dans un événement de douleur chronique, c'est-à-dire de la douleur qui dure depuis longtemps, notre système nerveux, des fois, il devient un peu sur-emballé, sur-stimulé, ce qui fait qu'on va ressentir la douleur de façon plus intense. Alors la solution pour ça, c'est de s'amuser de façon, j'ai envie de dire, spontanée. Puis si ce n'est pas spontané au début, faites-vous en pas. Faites juste vous amuser, au moins du moins essayez de vous amuser, d'avoir des choses dans votre vie qui vous rendent heureux et heureuse. Puis vous allez voir que naturellement, après avoir passé un moment comme ça de rigolade ou un moment d'amusement, tout d'un coup, votre corps va finir par s'apaiser. Puis ça pourrait avoir un super impact au niveau du ressenti de votre douleur. Si jamais ça n'a pas d'impact direct, faites-vous en pas à long terme, ça finit par avoir un impact aussi. Puis si jamais ça n'a pas d'impact à long terme, bien au moins vous vous serez amusé au travers de tout ça. Pour vos exercices en cachette ou presque d'aujourd'hui, je vous propose de retrouver votre cœur d'enfant, le subtil. Vous regardez autour, puis vous faites juste une petite stépite une fois de temps en temps. Le deuxième, le «je m'assume ». Pourquoi est-ce qu'on ne recommencerait pas à gambader pour se promener dans des endroits d'une place à l'autre? Le troisième, le «je m'en fous ». Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois où vous avez sauté dans une flaque d'eau? Ah! J'ai cru dans le bouche! Évidemment que vous n'avez pas besoin de sauter dans une flaque d'eau, mais faites des affaires qui vous font plaisir. Allez chercher du monde qui vous font plaisir et qui vous mettent de bonne humeur dans la vie. Si vous avez aimé les exercices à faire en cachette, faites-moi un petit thumbs-up ou partagez à quelqu'un que vous connaissez qui a mal au dos et qui a envie de rigoler tout simplement. Et si vous voulez d'autres exercices à faire, téléchargez dans le lien qui est en bas pour d'autres exercices à faire pour votre dos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !